En fait, j'ai envie de donner des trucs comment avoir de la confiance dans une surface comme on voit là, c'est des conditions vraiment durcies, même glacées. Donc souvent les gens ont des craintes dans ces terrains-là, puis on va essayer de démystifier un petit peu comment on peut avoir une confiance dans ces surfaces-là. Fait que la première chose qui est importante, c'est de comprendre un petit peu comment on enchaîne d'une courbe à l'autre dans des surfaces glacées. Mais le premier mythe, c'est d'essayer de contrôler la vitesse en fin de virage, je dirais, en freinant. Ce qu'on cherche, c'est de sortir de la courbe avec une glisse, puis je fais exprès pour montrer que je veux avoir un petit peu de vitesse, puis de changer de direction en changeant les corps. Je vais vous donner un exemple, vitesse modérée pour contrôler la vitesse. Donc là, en faisant les virages ronds, en ayant les virages ronds, souvent l'idée sur la glace, c'est d'avoir un petit peu une idée où est-ce qu'on veut aller. Souvent les gens, ils veulent, ah, je veux pas aller là. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent à se braquer. Puis là, le ski va faire tout, 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 tout. Puis là, on perd un peu l'adhérence. Fait qu'en ski sur une surface glacée, ce qu'on cherche, c'est un petit peu comme en voiture. L'analogie de la voiture, si on arrive sur une courbe avec une surface glacée en voiture, on va débuter la courbe doucement. Puis au fur et à mesure, dans la courbe, on va accélérer un petit peu en appuyant sur l'accélérateur puis on va sortir de la courbe. Mais dans aucun temps, on va mettre les freins. On voudra pas mettre les freins parce qu'on sait qu'on va perdre l'adhérence puis qu'on va tomber à l'extérieur de la courbe. Donc ça, c'est la première chose à considérer. OK? Maintenant, une des choses que j'ai montré tantôt, c'est comment bouger avec les skis. Fait que pour ça, là, ce qui est important, c'est bouger avec les jambes et les skis, pour sortir de la courbe, je veux augmenter l'angle des corps comme ça. Puis ça va m'aider ensuite de changer de l'autre côté. Fait que ça se passe vraiment, là, si je vous montre ici, c'est vraiment de pouvoir augmenter et de changer de cette direction-là. OK? Je vous montre ça. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment l'élément clé. Puis dans mon exemple, ce que j'essaie d'éviter, c'est de pousser. Ce que je veux, c'est sensibiliser l'augmentation de l'angle des corps puis de la diminution. Sur un terrain comme ça, un spectre placé, bien, une façon de se développer, c'est ça un peu ici. C'est un, faire des pas qui nous permet de sentir l'écart. Puis si je fais ça ici, je dérape, j'augmente l'écart. Je dérape, je remonte. Ça, c'est vraiment ça qui est précieux. Quand je marche comme ça sur la neige et sur la glace, on voit les lignes. Fait que prenez conscience que je suis dans une position un petit peu plus basse, OK? Dans laquelle j'ai l'écart augmenté avec l'angle. Je les diminue, je dérape, comme ça ici. Ça, c'est vraiment important de jouer ça. Si je le fais, puis je pousse, ça ne marche pas. Regardez, ça ici, là, avec les jambes droites poussées, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça va être limitatif. Fait que dans mon exemple ici, je recommence. Ça ici, de pouvoir augmenter. Puis là, je vais montrer un mensonge. Puis celui qui est à la caméra présentement, j'ai donné ce truc-là tantôt, c'est de garder un peu plus les skis égaux, OK? Fait qu'avec les skis un petit peu plus égaux, c'est un petit peu plus facile de bouger les deux genoux, les chevilles, pour augmenter l'angle des corps. Je recommence ça ici, OK? sur les surfaces glacées, bien c'est ça, je veux augmenter. J'ai parlé de ceci. Puis une des choses que je fais exprès pour nommer les sensations, c'est que quand je bouge et je sors de la courbe, ce ski-là, c'est un peu comme si je l'avançais, hein? Fait que si je l'avance, mais en même temps que j'augmente l'angle des corps, je vais même sentir un petit peu le talon. Puis en même temps, avec la jambe intérieure, j'ai tendance, je vois dire, à le reculer, mais un peu comme si je cherchais à avoir un peu le talon surélevé. Ça fait un petit effet de, je vois dire, de retenue. Ça, c'est ça qui nous permet de garder un contrôle des corps. Fait que je recommence encore ceci dans la dernière portion inclinée jusqu'au plat. On y va. Ça, ça, on vient de faire de quoi? Puis là, si je démontre quelques éducatifs qui vont aider à sensibiliser le mouvement. Fait que ici, là, j'ai un terrain très, très, très plat. Je parlais un peu de cette plateforme-là pour être capable de bouger. Bien, ici, là, je vais mettre mon bâton sur les genoux. Fait que pourquoi? Bien, c'est un, ça va m'aider à prendre conscience de l'attitude d'être bas. De ceci, il faut m'assurer que le ski extérieur ou la jambe reviennent un petit peu en avant. Puis ce que ça va nous permettre de comprendre et de sensibiliser, c'est le travail de la plateforme. Fait que j'en fais quelques-uns. Puis c'est des virages plutôt lents. De cette façon-là, bien, je vais travailler avec un alignement beaucoup plus optimal. En fait, dans le fond, là, celle-ci, c'est vraiment, tu sais, quand je parle de les skis égaux, c'est un mythe. C'est physiquement impossible. En fait, il faut savoir que le ski intérieur emprunte une trajectoire plus courte que celui extérieur. Fait forcément, il va tout le temps en avoir un qui va être en avant, mais c'est un petit plus ou moins pour limiter ça. Si je suis comme ça, ça devient plus difficile de bouger ici. Si je suis comme ça, j'ai encore plus de place. Puis pour terminer, sur un terrain qui est beaucoup plus plat, là, on a quitté les surfaces glacées. Mais ici, en m'en allant dans un terrain plat, c'est continuer le changement de corps. Puis pour moi, l'un des meilleurs, je dirais, exercice, le fun à faire en carving, c'est des rollerblades turns. Juste de mettre les mains aux genoux, comme ça ici, puis en guidant les genoux, en fait, d'aller d'un côté à l'autre. Ça va nous permettre de changer l'angle des corps, développer ce changement-là sans pousser, puis bâtir cette confiance. Donc, je vous montre un exemple juste sur au flot. Alors, si je fais un petit sommet, hein, OK? Pour développer de la confiance dans un terrain qui est glacé, ce qu'on cherche, c'est de comprendre la trajectoire, OK? Comprendre la trajectoire pour éviter de braquer et de pousser. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est donner un petit peu l'idée d'avoir une sortie, puis de changer l'angle des corps. J'ai parlé un peu de ce que je veux faire avec les skis, d'être capable d'augmenter et de diminuer pour changer de l'autre côté, en ayant, je dirais, une structure avec les pieds un peu plus égaux. Puis pour terminer, bien, en faisant des éducatifs comme ça, ça fait juste prendre conscience des sensations que je veux ici. Puis dans tout ça, ce qu'on devrait avoir, c'est d'avoir du plaisir et d'être à l'air de skier sur la glace. Merci!